Salut tout le monde, c'est Autumn J. Alors comme vous aurez remarqué, j'ai repris de l'activité sur ma chaîne après deux mois d'absence. Deux mois d'absence c'est long, c'est ma plus longue période d'inactivité depuis que j'ai commencé Ne Me Parlez Pas De Musique Classique, et c'est même une des plus longues périodes d'inactivité sur ma chaîne tout court. Du coup je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer brièvement pourquoi, et aussi vous tenir un petit peu au courant de ce qui va se passer par la suite. Il se trouve qu'à partir de mars dernier je devais préparer un concours pour une école dont je ne dirai pas le nom, mais qui n'a rien à voir avec la musique. Et disons qu'à partir de juin ça devenait un peu trop tendu de à la fois préparer le concours et de continuer à faire les vidéos, sans oublier les partiels de fin de semestre. Ouais, juin c'était un beau 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 mois de merde. Début juillet je me suis cassé de Chine pour passer mes concours en France, que j'ai réussi par ailleurs. Ah merci, c'est adorable. Même si ce ne sont que des pistes audio. Et j'ai mis un mois pour sortir de nouvelles vidéos, le sketch absurde dans le cadre du concours proposé par les youtubeurs de Internet, et l'épisode 16 sur Simarosa. Pour les raisons suivantes c'est que déjà j'avais envie d'acheter du nouveau matos pour mon retour en France, afin d'améliorer la qualité de mes vidéos. Et ça, ça a pris du temps, surtout à cause des livraisons qui ont beaucoup trop traîné. Maintenant c'est fait, j'ai un nouveau micro que j'ai pu tester avec mon sketch, et dont je suis extrêmement satisfait. Ça devrait rendre l'écoute de mes vidéos et de mes épisodes beaucoup plus agréable. J'ai aussi une nouvelle caméra, parce qu'en fait depuis l'épisode 12, c'est un pote en Chine qui me prêtait la sienne. Du coup de retour en France, je voulais évidemment pas régresser en qualité en reprenant mon ancienne GoPro. C'est pourquoi j'ai acheté une nouvelle caméra, et enfin j'ai un nouvel ordi beaucoup plus puissant, ce qui m'évitera les habituelles crises de nerfs pendant le montage vidéo. Pendant ce temps-là, j'ai aussi pas mal réfléchi à la manière dont j'avais continué mon émission, et j'ai décidé de remplacer la vidéo coup de cœur par une autre vidéo tube, ce qui donne deux tubes pour une vidéo des internautes. La raison est simple, c'est que pour l'instant mon audience est assez limitée, donc je préfère d'abord traiter de musique qui parle un maximum de personnes, plutôt que de m'enfermer dans des musiques qui ont bas préférences, mais au risque de parler un mur. Le but de mon émission, c'est d'initier un large public, surtout jeune, à la musique classique, et je pense que cette nouvelle formule convient mieux à cet objectif. Bien sûr, tout cela n'est pas définitif. J'ai aussi pensé à d'autres formats que NPMC pour parler des musiques que j'affectionne tout particulièrement, mais pour l'instant, je ne dévoile rien. J'annonce tout de même mon intention de commencer une série intitulée Histoire de la musique, avec différents épisodes sur les différents courants musicaux, de la musique ancienne à la musique contemporaine. Je pense qu'il est assez important que je commence bientôt cette nouvelle série pour que vous puissiez mieux vous repérer dans le temps, et que vous compreniez mieux ce qu'on sous-entend, par exemple, sous les étiquettes de musique classique, baroque ou romantique. Bien sûr, je vous tiens au courant quand je me mets au travail dessus. Je pense avoir à peu près tout dit. Oui, aussi, vous avez remarqué, le décor a changé. Alors là, je suis en vacances, donc ça ne sera pas toujours ce magnifique jardin derrière moi. Mais en tout cas, ça ne sera plus ma chambre extrêmement étroite et mal rangée de Chine, puisque maintenant, je suis en France. Après, je ne sais pas exactement quel sera le nouveau cadre fixe de mon émission. Voilà tout ce que j'avais à dire, en gros, sur NPMC, mon émission, tout ça. En ce qui concerne mes compositions, alors non, je n'ai pas arrêté de composer loin de là. Évidemment, j'ai moins le temps avec ma nouvelle activité de YouTuber. Mais aussi, je suis un moment charnière, puisque j'ai de plus en plus envie de composer pour autres instruments, et notamment orchestre virtuel. Seulement, c'est un peu un bordel pour savoir lesquels utiliser. En plus, j'ai un problème avec mon logiciel, je dois acheter un clavier-mètre. Bref, ça prend du temps. Et pour les compos au piano, je dois avouer que j'ai une vingtaine d'idées différentes, mais que je bloque afin de les concrétiser. Et le fait de changer beaucoup d'endroits n'aide pas beaucoup. Voilà ! Il fait extrêmement chaud dehors. Je commence déjà à transpirer. Ouais. Voilà, j'ai définitivement fini. Merci à tous ceux qui me suivent. Vos commentaires sont la bienvenue, notamment pour me dire ce que je pourrais améliorer encore dans mon émission, mes vidéos, etc. Je vous dis à bientôt pour de prochains épisodes. Bisous à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada